C'est un attentat contre la démocratie, dénonce ce mardi Kouadio Conan-Bertin, commentant le rejet de sa candidature à l'investiture du PDCI vendredi dernier. Il ne s'avoue pas vaincu, pour autant il n'acquerte pas l'idée de s'engager aux prochaines joutes électorales avec ou sans son parti. Salihye Lekwe, Fugent Kisielu. 24 heures après avoir reçu par voix du CIE la décision du comité de candidature de son parti, le PDCI RDA, qui rejette son dossier à l'investiture pour la présidentielle de 2020, l'accusant d'avoir fourni de fausses pièces et de fausses informations, Kouadio Conan-Bertin dit KKB, dénonce ce mardi un attentat contre la démocratie. Alors même qu'il y a deux candidats en compétition, tous les membres du comité électoral ont été nommés par l'un des candidats. Il aurait fallu, pour assurer la neutralité, qu'ils soient paritaires. Chaque candidat choisissant son représentant pour siéger dans ce comité électoral. La décision prise par ce comité aux ordres est un attentat contre la démocratie. Elle est l'oeuvre d'un escadron servile uniquement motivé par la préservation de ses propres intérêts. C'est un mauvais coup porté à l'image du PDCI RDA et à la confiance de nos militants. Toutefois, l'ancien président de la jeunesse du PDCI n'entend point exercer un recours judiciaire. Et quant à l'idée d'une candidature indépendante comme en 2015, sans son parti politique, voici sa réponse. Ma décision a été l'augment mûri et que mon projet présidentiel est à maturité. Si le PDCI RDA me refuse la parole en son sein, nous prendrons rendez-vous avec le peuple. L'augment venu. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Henri Connambédié, le président du parti, par ailleurs ancien président ivoirien, a été déclaré éligible par ce comité électoral. Âgé de 86 ans, il est donc en pole position pour être le candidat du PDCI à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada